Bonsoir à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse technique. Nous allons reprendre la paire euro-dollar désormais, puisqu'on a eu du changement. Et nous allons changer de billet, puisque nous étions de fonds baissiers finalement. Et je crois que c'était le chômage, enfin c'était le NFP, le taux d'emploi d'un agricole américain ou des Etats-Unis, qui a été plus faible que prévu, assez largement, vendredi dernier, qui a boosté l'euro-dollar, à sortir de ce biseau baissier finalement, que j'ai matérialisé ici par ces deux droites, qui est pas mal tracé disons, qui a l'air assez clair. J'aurais eu pensé qu'on aurait pu avoir, on voit quand même qu'il y avait une attente finalement, puisque à partir d'une zone de résistance, disons à une incertitude près de cette droite, on a eu quand même beaucoup d'hésitations, qui marquaient vraiment une attente des marchés, de savoir ce qui allait se passer, une forte annonce, certainement le chômage ici en l'occurrence, enfin le taux d'emploi non agricole, pardon. Et maintenant que cette annonce est passée, que le cours, alors vous voyez en plus la bougie verte ici, on va zoomer un petit peu dessus, c'est ce qu'on appelle un marobosou, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mèche, ou alors elle est infiniment petite, on le voit ici, une ombre basse, très très petite, et le reste c'est que de la hausse, donc que du vert. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les baissiers n'ont jamais repris le marché du début à la fin finalement, enfin pas du début à la fin, mais à la fin, ça reste les haussiers qui ont gagné le marché. Alors qu'est-ce qu'on a à travers cette hausse ? Alors principalement, je dirais, la sortie de ce biseau ici que j'ai tracé, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc qui en renvoie à un rebond aussi, finalement, à un retour haussier, et surtout, à court terme ici, pour une rare fois, le passage d'un plus haut, pardon, je voulais tracer un trait, voilà ici, on est vraiment passé au tube à un plus haut, disons 1.27.5, on l'a cassé bien clairement, sans bavure, même on a cassé tous les... bon, il reste celui-là qui n'est pas loin cassé, mais bon, ça ne représente pas forcément grand-chose. On a un niveau fort à 1.3 ici, aussi, donc qui pourra faire résistance, ça, bien entendu. Mais le signal est fort, le signal est haussier, qui repousse les scénarios baissiers que j'avais échafaudés jusqu'à présent, pour un scénario haussier qu'on va détailler en hebdomadaire, je passe en hebdomadaire, j'étais en journalier, qui est celui, finalement, du rebond sur la zone, ici. Donc, vous voyez, on a une zone de support générale, un rebond sur cette zone, et plus généralement, disons, un possible retour dans le range général, disons, avec des plus hauts de plus en plus bas, enfin, c'est un peu étrange, dans cette zone, un petit peu, un retour, finalement, dans cette zone, et non pas une sortie que j'avais anticipée, qui ne s'est visiblement pas réalisée, et dont les scénarios sont, aujourd'hui, peu propices à cela, puisqu'on a quand même un rebond assez marqué sur cet été, en fait, finalement, on a un rebond haussier qui est assez bien donné. Alors, voilà, ça dépend aussi des Etats-Unis, c'est pas l'euro, donc c'est là qu'on va avoir des incertitudes, c'est qu'économiquement parlant, l'euro n'a pas de fondamentaux bien plus intéressants, c'est juste le taux de chômage, finalement, le taux d'emploi, pardon, des Etats-Unis, qui, vendredi, a vraiment repoussé, a donné la direction, finalement, de l'euro-dollar, qui, vraisemblablement, ici, devrait partir plutôt dans un biais haussier. Mon analyse se fondait précédemment, donc, mon analyse sur un biais baissier, sur cet ETE, qu'on peut voir ici, avec les trois points, qui a été invalidé, et pourtant, qui était bien parti, honnêtement, vous voyez, là, on avait une cassure avec pullback, j'étais un peu confiant, et finalement, ça s'est bien invalidé, parce qu'on est repassé au-dessus de la ligne de fou, avec force, qui jouait aussi niveau de résistance important. Donc, maintenant, je vais avoir un biais haussier sur l'euro-dollar, assez clairement, néanmoins, il reste des incertitudes, quand même, parce que, conjoncturellement, l'économie n'est pas florissante. Alors, je crois qu'on a les Etats-Unis, la balance commerciale demain, ou après-demain, je crois que c'est demain, qui est un indicateur assez fort, quand même, même très fort, sur le Forex, puisque c'est les ventes et les achats en dollars, ou en autres devises, donc, en l'occurrence, en dollars, donc, ça a un impact direct, matériel, physique, sur le Forex, et non pas seulement un impact conjoncturel, liant l'appréciation de la monnaie à un avenir, finalement, là, c'est du direct. Donc, la balance commerciale, qui est prévue un peu plus faible que prévue, donc, possibilité, si on respecte les prévisions des économistes, enfin, des économétriciens, là-dessus, un possible pullback sur la semaine, lié à ça, à part si la balance commerciale est favorable, le cas échéant, on aurait un bon coup de boost sur cette hausse, déjà bien lancée, mais, mais, de toute manière, là, je pense qu'on peut maintenant être haussier, jusqu'à un 3, ça me paraît possible, parce qu'on a vraiment un niveau de résistance fort, à un 3, et, si on prend des objectifs chartistes, ici, moi je l'ai fait au pifomètre, on est, ben, on est à peu près, sur les niveaux de résistance précédents, à peu près, voilà, vers, vers un 35, je pense qu'un peu moins, un 33, à peu près un 34, disons, un 34 pour être clair, sur, globalement, sur cette zone de résistance, là, on a nos objectifs, donc, c'est très possiblement réalisable, après, comme j'ai dit, en weekly, je repasse en hebdomadaire, on a quand même, dans le contexte, de cadre général, des plus bas, des plus hauts, de plus en plus bas, des plus bas, des plus bas, un peu n'importe comment, mais des plus hauts, de plus en plus bas, donc, ça veut dire quoi, ça veut dire que désormais, la hausse est au conditionnel, on n'est pas dans un range à plat, on ne sait pas quand c'est que ça va retourner, donc, il faut faire attention, au niveau seuil de résistance, néanmoins, je reste aussi sur l'euro dollar, jusqu'à un 30, voire un 34, mais, plus au conditionnel, avec une, enfin, conditionnellement, au passage des 34, des 30, pardon, qui sera déterminant, voilà, donc, avis aussi sur l'euro dollar, ça faisait longtemps, vous n'avez pas eu, et j'espère, que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis, à la prochaine.